Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka, on se retrouve pour les prizes à venir au mois de février 2025, les prizes de Banpresto, bien évidemment, on va commencer par du Naruto. Naruto avec certainement une grandista je crois de Itachi, bon bah ça va en ravir plus d'un je pense, parce que Itachi a généralement le vent en poupe en tant que perso de Naruto, et il rejoindra du coup son frère Sasuke, et ma foi ça va former un magnifique duo cette histoire. Ouais en plus Itachi très attendu, comme tu le disais, et en grandista d'autant plus, puisque des grandes figurines, des très grandes d'Itachi, bon il y a les Ichiban Kouji, mais il n'y en a pas pléthore tu vois, donc ça commence à faire plaisir, on a de belles figurines et également de beaux personnages, de belles dépitions de personnages je vais plutôt dire, et c'est vrai que c'est un personnage extrêmement populaire, donc forcément il y avait de l'attente autour d'Itachi, mais très sincèrement je ne pensais pas qu'il allait sortir en grandista un jour, donc je suis très surpris, mais également très content pour tous les fans de Naruto. Ensuite on a cette figurine de Naruto, on continue dans la gamme des Memorable Saga, donc la saga mémorable, on va dire ça comme ça. Naruto qui est en train de se transformer en Kyuubi, ou en tout cas d'utiliser le chakra de Kyuubi pour faire la Sengan. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt dynamique pour une figurine assez petite, il faut savoir que ça c'est pas la taille de l'Itachi qu'on vous a montré, ça fait pas 28 cm, donc je pense qu'elle va être belle par rapport à la taille, ce qu'elle dégage, je trouve le sculpte bien, moi j'aime bien ce que je vois en tout cas. Ouais elle est sympathique, puis le décor est assez sommaire, mais bon c'est pas ce qu'on voit le plus, donc c'est pas du tout gênant. Ensuite on a les RepoPrize, donc on avait vu ça le mois dernier avec Kakashi je crois, mode métallique et puis je sais plus qui. Là cette fois on a du coup Hitachi avec ses gros yeux rouges comme ça, et on a Minato en mode métallique, voilà, donc si vous aimez cette gamme de Prize, moi je ne sais quoi en penser. Je suis comme toi, je sais pas quoi en penser, je pense que si t'as une collection complète de Naruto, j'ai dû dire ça la fois dernière, ça peut le faire, maintenant faire que ce line-up là, c'est original, on va dire ça comme ça. Voilà on va dire ça comme ça. Ensuite Kakashi qui revient dans la gamme des Vibration Stars, on a déjà eu du Kakashi dans les Vibration, les Paquins. Ouais, je vois déjà, tu vois les cheveux qui se plastiquisent, la pose est sympathique du reste, mais je suis quand même inquiet pour le produit final, c'est pas le Kakashi qui en sortira le plus grandi j'imagine. Non, je suis d'accord avec toi, elle fait très plastique, même sa veste de pêche là, je sais pas, je suis pas fan, non mais là j'ai plutôt l'impression qu'il va aller pêcher de la carpe plutôt que combattre, donc ouais non je suis pas un grand fan de... Autant le sculpt ça va, mais la perte finale elle va être beaucoup trop forte, je pourrais l'apprécier à sa juste valeur, donc bon, on verra sa sortie. Ok, ensuite on a les Panels Spectacles, donc ce sont des petites figurines, vous savez, avec un décor derrière, donc là c'est Tobirama, deuxième Hokage, Ninaime Hokage, du coup vous avez la figurine seule comme ça, et vous l'avez en mode Panelski, donc qui vient avec son panel, donc évidemment c'est lui sur le flanc de montagne. Je l'ai dit le mois dernier, c'est vraiment une gamme que j'apprécie, je trouve ça plutôt original d'avoir le personnage Hokage devant, en petite figurine, en plus c'est pas des très grandes figurines, si vous voulez plus de détails, voilà, une image qui zoome un peu, mais je pense que la qualité elle rend bien compte de ce qu'on aura à peu près. Et puis derrière, donc c'est un acryl, un acryl stand, donc c'est un truc en acrylique avec l'image imprimée dessus. C'est cool, tous mis bout à bout, ça rend pas mal. Ouais, je pense que ça peut faire très très beau dans une collecte une fois qu'on les a tous, avec justement ce rocher géant. Non franchement, ça j'aime bien, ça peut être original dans une collection et on n'a pas tous l'argent pour acheter une résine, tu sais, qui fait un mètre de large avec, c'est de la vraie roche, tu vois. Donc au moins il y a un semblant de moment illustre de Naruto, c'est des vieux qui sont cultes je trouve, donc c'est bien. Ouais, c'est bonne idée, tout comme cette figurine de Hatsune Miku, je sais pas trop ce que c'est, mais voilà, une nouvelle Hatsune Miku en prize, pour ceux qui aiment bien, les couleurs en tout cas sont sympas. On verra évidemment la version finale, parce que là c'est très, c'est même plus que prototype, là c'est quasiment 3D. Voilà, difficile du coup de se baser sur ce truc là. On va passer à ce buste de FreeRen, voilà, plutôt sympathique, il fait 12 cm. Pourquoi pas, pourquoi pas, alors est-ce que ça va être une collection ou est-ce que ça va être juste un unique item, tu vois ? Peut-être qu'ils vont attendre de voir si ça fonctionne, le succès du truc, moi je trouve ça plutôt pas mal, finalement, il va pas y avoir non plus je pense 50 milliards de produits FreeRen, enfin je pense pas, mais ça c'est le genre de truc qui est original je trouve. Je me pose la question de pourquoi on a pas eu ce genre de proposition là sur des oeuvres majeures, Dragon Ball, One Piece, voilà, j'en sais rien. Je sais pas, il préfère faire autre chose. Il préfère faire autre chose, tout comme les produits dérivés de Kimetsu no Yaiba, qui préfère utiliser les mêmes figurines pour faire la même chose, mais avec en plus des petits kanji, des petits textes. Ici on a Hantengu, qui est là, en train de certainement chialer, comme d'habitude. On a également Zohakten, sa version ultime, fusionnée, plutôt pas mal, plutôt pas mal. Je vais pas se venir l'avoir vu, peut-être qu'on l'a vu, mais je l'ai déjà oublié. On a Gyoko qui sort de son pot de chambre, je sais que tu l'aimes bien lui. Non, au-delà de la blague qui sort d'un pot de chambre, la seule chose que je peux ajouter avec ça, pour éviter de répéter ce qu'on a déjà dit, à savoir ils se foulent pas, ils prennent les mêmes figurines, ils rajoutent des kanji, c'est que j'ai eu la chance de les voir en vrai, semaine dernière, dans une boutique. Et véritablement, c'est le jour et la nuit en fait. C'est-à-dire que cette version-là, en vrai, remballe, mais de fou. Les premières classiques, ça donne un cachet très, un peu plus collector, un peu plus, tu sais, deluxe à la figurine, que n'ont absolument pas les figurines seules. C'est vraiment une économie et un gain d'argent pour eux, mais si tu les avais déjà, c'est triste, si tu les as pas, prends celle-là. Ok, bon bah c'est une bonne nouvelle, vous savez quoi faire maintenant. On a cette figurine de 21 cm de Tengen qui va sortir avec ses cheveux longs, attention, il va vous mettre un coup de bâton. Ouais, la tangente est présente, elle a l'air sympa, maximatique, il faut voir si on perdra pas trop une fois peinte, mais si les couleurs et le paint est là, ça peut être une belle figurine de Usui Tangent. Vous êtes fan de Usui Tangent, est-ce que vous êtes fan de My Hero Academia ? Parce qu'il y a aussi des figurines. Amazing Heroes Plus de Izuku Midoriya. Bon, c'est pas comme si on en avait pas eu 150 des Izuku comme ça, avec des petits éclairs, avec son petit foulard, son petit cache-nez crade de notre cher grand Torino. Je n'y vois aucune plus-value à cette figurine, en fait, je comprends pas ce qu'elle fait là. Elle me fait ni chaud ni froid. Moi, un Izuku qui vient de sortir de table après avoir mangé des spaghettis bolognaises et il en a plein autour de la bouche, non, franchement, il y a trop d'Izuku, c'est pas la meilleure qui est sortie, sans intérêt pour moi. Aucun intérêt. Aucun intérêt. On va aller voir plus tôt cette Amazing Heroes DX de Nejilé avec les cheveux courts. Le sculpt est fou. Alors, on vient de découvrir Nejilé avec les cheveux coupés dans la dernière saison de My Hero Academia. Donc, ça suit l'actu, on va dire. Maintenant, le sculpt avec la main comme ça, enfin, les mains vraiment qui font, qui prennent une pose vraiment définie, mais on dirait vraiment des mains. Tu veux que je choisisse quoi ? Le creuset de la bouche, etc. Le prototype est magnifique. J'espère que la figurine commercialisée, le produit final, sera à la hauteur, parce que ce prototype est lourd. Ouais, ouais, véritablement, très très belle réalisation. Comme les cheveux, les angles choisis, le vêtement qui se plie, ceci et là, qui donne du réalisme à la figurine, rendant quelque chose de plus vivant qu'un simple morceau de plastique taillé. Je te rejoins. Pour le coup, elle, très très belle figure. On va passer à cette figurine de carte-capteur Sakkola, 18 à 20 cm, je crois avoir lu. Ouais, c'est ça, 20 cm. Vraiment cool. J'aime beaucoup. Ça dépeint bien le personnage de la première série animée. Donc, dans sa dépiction la plus classique, la robe qu'on la voit arborée dans l'opening, plutôt cool et 20 cm, c'est pas petit. Donc, franchement, c'est une belle petite surprise pour les fans de CCS, si j'ose dire. Ouais, non, elle est plutôt bien, très proche de l'illustration. Il faut espérer qu'il n'y ait pas plus de pertes que ce qu'on voit là. Et on sera sur une figurine vraiment sympa à posséder pour les fans et les collectionneurs de 4 cartes-capteurs. 4 cartes-capteurs Sakkola, on va y arriver. On va aller voir Oshinoko avec cette figurine de Akane, en train d'interpréter le rôle de Sayahime. Du coup, dans Tokyo Blade, vous savez, la pièce de théâtre qu'ils sont en train de jouer. Voilà, j'ai des visuels multi-hands qui permettent de bien rendre compte, même si la luminosité est un peu forte. Je trouve le visage un peu effacé, au niveau de la bouche surtout, parce que les stickers des yeux ont l'air d'être plutôt beaux, tout comme ceux de la robe, tu vois. Donc, je pense que ça sera une figurine sympathique, mais malheureusement, on risque d'avoir pas mal de pertes. Et puis, il y a quelques démarcations aussi, quand même, dans les cheveux. Ouais, t'as souligné les points d'attention, on va dire. Maintenant, de manière générale, je trouve que c'est une belle figurine. Faut espérer pas trop de pertes sur les points que t'as soulignés. Ensuite, on a des visuels multi-angle, également, pour cette figurine de Arima Kana, en mode Tsurugi, pareil, Tokyo Blade. Donc, elle est avec deux épées, les cheveux marrons, elle va te découper. Sympathique, sympathique, ça dépend des photos, en fait. Les cheveux ont l'air bien. Le visage, je demande à voir en vrai, en fait. Je reconnais le personnage, mais la bouche, j'ai peur qu'on la perde un peu, tu vois, sur le produit final. Ah bah écoute, c'est ce que j'allais te dire. Je... Sur certaines photos, on la voit de plus près, elle me fait plus peur que quand on la voit de loin. Donc, ce serait un petit peu con de se dire qu'elle est belle de loin, mais loin d'être belle. Et ouais, ouais, le visage, je sais pas. Il y a un truc qui me... Qui me chagrine. Soit c'est la bouche, soit il y a quelque chose d'assez classique, en fait, qui se dégage. Et on sent la prize, je sais pas. Je demande à voir. Ouais, dites-nous ce que vous en pensez, en tout cas, dans les commentaires. Ensuite, on a du lameux, urse yatsura, avec les glitters and glamour. Il y a deux coloris. Il y a le coloris habituel, classique, de la série animée, les cheveux turquoise. Et il y a les cheveux violets. Laquelle tu préfères ? Oh, j'aime bien les deux, en fait. Le mariage du violet et du jaune, c'est un bon mariage. Orange et jaune et violet, c'est toujours très beau. Et le vert, c'est les couleurs originales. Donc, on fout, prenons les deux. Bon, voilà, soyez en fou, prenons les deux. Faites vos jeux, rien ne va plus. On a ensuite du tout l'oeuvre roue. Avec cette figurine qui va te plaire, c'est Lala Sataline Daviluk. Elle s'appelle comme ça, c'est une glitter and glamour. La texture du pull, pas mal. Enfin, si c'est un pull, parce qu'il est quand même bien ouvert. Quand même bien ouvert, le pull, ouais. Mais j'avoue que j'aimerais bien avoir son numéro. De téléphone. Donc, si quelqu'un peut me fournir ça, je vous en serai gré. Bien sûr, c'est pour lui acheter un pull. Ouais, parce qu'il y a quand même un sacré trou derrière. Mais blague à part, le sculpte est quand même vraiment excellent. Notamment, le pull, le pull de le Père Noël est une ordure qui est fait en serpillère. Et puis également, les cheveux, vraiment pas mal. Le visage très ressemblant au personnage. Et puis, le corps, évidemment, il maîtrise. C'est du glitter, vous savez. De toute manière, vous êtes habitués. Ouais, c'est du glitter. Ouais, c'est du glitter. On va aller voir quelques peluches Pokémon et des portes-clés également. Je sais que t'es à fond dedans en ce moment, donc ça devrait te faire plaisir. D'abord, les portes-clés, j'ai l'impression qu'ils sont un peu mous, tu sais. Poinquième, Poinquième, tu peux les... Ouais, 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 ouais. Je pense que c'est des portes-clés peluches, tête de tête, peluches, Amiou, Pikachu, Captain Pikachu. Ramolos, tout ça, tout ça. C'est sympa. Après, on a d'autres peluches. Je sais pas si c'est des portes-clés ou des petites peluches, là, avec l'Ectoplasma, Fantominus, tout ça. Les petits salamèches. On n'a pas la taille, donc est-ce que c'est 10, 15, 20, 30 ? On va savoir, mais elles sont sympas. Donc, Pokémon n'arrête pas de sortir. Ah ouais, ça c'est sûr. Attention pour le petit Pichu, là. Ah ouais, 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 il est sympa, il est allongé et tout. Vraiment pas mal. Des trucs cools, même du côté de Pokémon, il y a même un gros Ronflex, là. Alors, je sais pas quelle taille il fera, je vous dis un gros Ronflex, mais j'aimais la texture, comme ça, le pelage. Ouais. Il peut être vraiment pas mal pour les collectionneurs de Pokémon. Il touche ta Pokéflute, moi. Ensuite, pour ceux qui l'ont pas vu, on a la deuxième version des Super Master Stars Diorama version Kaiju 8. Kaiju numéro 8, on avait eu Koupobol le mois dernier, rappelez-vous. Cette fois, c'est Kikoru Shinomiya, trois coloris, métallique version. Peut-être animé version, The Brush version, je ne sais pas. Et puis une autre version encore. Les trois sont pas mal. Laquelle tu préfères, toi ? Peut-être celle avec la base grise, où il y a un petit peu plus de brush, comme tu le disais, sur les parties vertes, les bottes, etc. Tu vois, il y a du gris un peu plus foncé au niveau des coutures. Je pense que ça apporte quelque chose d'un peu plus travaillé. La jaune, enfin, celle avec son socle jaune, c'est sympa, c'est uniforme, mais c'est la plus surprise classique. Et la métallisée, je trouve qu'elle apporte quelque chose. Un côté un peu limité, on a l'impression qu'elle est limitée par rapport aux autres. Je partage totalement. Dites-nous-vous dans les commentaires, vraiment, quelle version vous préférez. C'est vrai que ce sont des alliages de couleurs extrêmement différents. Et on va terminer, du coup, cette vidéo toute licence avec One Piece. Et One Piece, il y a beaucoup de choses. A commencer, du coup, par cette grandista de le figure 5, à 21 cm, le figure 5. Bon, il y a déjà pas mal de visuels qui traînent sur la toile, donc je vous en montre d'autres. Écoute, pour moi, il y a un truc qui est rédhibitoire, même si c'est une grandista, et que du coup, ça sera une grande figurine de Luffy Griffith, c'est cette putain de démarcation dans l'épaule. Ça, je peux pas, ça. T'es sur un mec qui est torse nu, tu vois que ça, et il y a deux démarcations comme ça des deux côtés. Ça, c'est pas possible pour moi. Ouais, c'est vrai que c'est... Ouais, je sais pas, c'est pas très ouf, en termes de réalisation. Et je vais même mettre un petit peu d'eau à ton moulin, c'est que je suis pas un amoureux absolu du sculpte de la partie supérieure. Les cheveux, bon, ça va, mais je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Et le visage, il est là, hein. Attention, on le reconnaît, mais... Je sais pas. Il manquait un petit truc pour que ce soit parfait pour moi. Donc, ouais, elle est bien, hein, attention, hein, grande figurine et tout, blabla, mais entre ce que j'ai souligné, qui n'engage que moi, bien entendu, et ce que t'as souligné, bon, t'as fait quand même beaucoup de petits points, euh... Pas la mienne. Et puis, les deux gros socles, là, ok, bon, tu fais des cailloux, des nuages, mais tu pouvais t'en passer, peut-être. Pour moi, c'est un point positif, tu vois, parce que vu le genou, comme ça, qui part en yuc, et la jambe, tu peux pas tenir dessus, c'est quoi ce morceau de chewing-gum, là ? L'idée d'avoir eu, justement, des nuages en guise de socle, trop bonne idée. Parce que pour ce Luffy Gear 5, justement, ça s'y prête. Donc, pour moi, c'est plutôt un plus, je dirais. Le sculpt après du corps, en général, ça va, hein, je trouve pas mal. Mais c'est vrai que par rapport à tout ce qu'on a dit, ça sera pas la meilleure Gear 5. Donc, c'est vraiment à réserver pour ceux qui font soit la gamme, soit qui font vraiment toutes les figurines de One Piece, soit qui collectionnent que le Gear 5, mais autrement, bon, on peut largement s'en passer. On va aller voir plutôt cette figurine de Mihawk, qui sera, du coup, une, à temps que je me souvienne, c'est une Grand Line Series extra, donc Grand Line Series, j'imagine, un peu plus grande. C'est le Mihawk dans la continuité de Crocodile, je crois qu'on a eu le mois dernier, donc c'est-à-dire le Mihawk de la Cross Guild. Ouais, il a l'air pas mal, hein, ce Mihawk, hein, toujours en prenant en considération qu'il s'agit des prizes, hein, donc des DXF, des figurines à 20 euros, 30 euros en France, bah, moi, je le trouve plutôt bien sculpté. Le visage, la finesse de sa stash mood, sa barbe, son chapeau, là, c'est cette espèce de, tu sais, de froufrou, là. Il est bien, il fait pas bateau, un peu de texture sur sa sword, non, en vrai, il prouve très bien, moi, ce Mihawk. Ouais, un beau Mihawk, tout comme un beau sabot, peut-être, on verra, en tout cas, DXF Grand Line Series extra également. Beau tombé de manteau et un sabot plutôt original avec cet uniforme blanc-bleu et puis, bah, le manteau orange, là, qui vient. C'est pas un sabot qu'on a l'habitude de voir tout le temps, pourtant, des sabots, on en a pas mal en figurine. J'aime bien le tomber quand on voit le visuel à l'arrière, comme ça, du manteau, voilà, un... Franchement, un sabot sympa. Je veux pas m'en plâme alors qu'il y en a quand même 150, maintenant. Ouais, c'est vrai. Non, non, beau sabot, j'ai pas plus à rajouter que ce que tu as dit, donc on peut passer à la prochaine. La prochaine, du coup, qui est la Battle Record Collection de Trafalgar Law, qui est en train de créer un Kikora. Voilà, faut savoir. Ou à la Sengen, au choix. Ouais, ou à la Sengen. C'est plutôt, à mon avis, une room. Alors, le lot, je le trouve bien fait. La pose, elle est dynamique. L'expression du visage, c'est totalement lui. Les textures sur chapeau, sur le contour de l'épée et le jean, ça va. Maintenant, la texture du manteau, je suis pas convainc. On dirait du papier crépon. On dirait du papier mâché. Je sais pas ce que c'est, mais c'est tout sauf le manteau de Trafalgar Law, ce que je vois. Ouais. Parce qu'on peut dire qu'il aime le bleu, tu crois ? Je pense qu'il aime le bleu, non ? Je crois qu'il aime bien. Ça doit être sa couleur préférée. Ouais, je pense aussi, ouais. Non, mais je rejoins. C'est le seul défaut que je vois, qui est majeur, en plus, parce qu'on a quand même une cape qui prend tout le personnage, donc c'est un peu con. Mais ouais, c'est une texture qui fait pas très calire. Le rendu final, il est trop sommaire. Et partant de ce fait-là, toute la partie, justement, très travaillée du personnage, le jean, les mouvements des fringues, même son Marcel et tout, enfin bref, tout est... tu y crois, quoi, tu vois ? Et puis, il a, sur ses épaules, du papier cul mouillé, donc tu te dis, ah, t'es con, parce que ça vient d'owngrade la figurine dans son ensemble, alors que c'est qu'à cause de cette fucking cape de brin, donc dommage. Mais si c'est du papier cul mouillé, j'ai envie de dire, avantage aux toilettes, pas besoin de lavabo. On a ensuite cette figurine de Roronoa Zoro, qui est... ou Roronoa Zoro, ou Zoro, tout simplement. Qui est une Shko, donc dans la continuité des Solid Edgeworks, mais avec sa tenue Egghead, donc qui reviendra rejoindre notre Luffy, tu sais, qui était sorti le mois précédent, enfin, il n'est pas encore sorti, du coup, mais qu'on avait montré. Il est sympathique, il est sympathique, il est peut-être même mieux que la DXF, parce que je dois bien dire que j'aime pas du tout cette tenue pour Zoro, en tout cas. Mais vu qu'il est plus dynamique, qu'il est en mouvement, tout ça, bon, on voit moins l'effet collant de danseuse, quoi. Ouais, son moule B, pour rester poli, effectivement, c'est pas la meilleure tenue du personnage. On tire avec ses moon boots. Mais le perso, la depiction, le sculpte est bien, tu vois, il est là, il est efficace, tu le mets dans ton ambiance écrête, t'y crois. Voilà, c'est bien, donc au moins, on pourra se réjouir d'en avoir un pas mal. Ça, c'est bien. Ça, c'est bonne idée. Et on continue avec les World Collectible Figures, Lock Stories, vous savez, ces petites figurines dioramas qui reprennent des moments phares de l'histoire de One Piece. Et on a évidemment l'affrontement entre Aokiji et Luffy. Ouais, bon, déjà, un duo un petit peu plus fonctionnel, j'ai envie de dire, que celui qu'on avait eu avec Ener. Après, bon, le socle est très, 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 très fucking sommaire. Maintenant, est-ce qu'il regarde bien Aokiji, Luffy, selon l'angle de son oeil ? Moi, j'ai l'impression qu'il le regarde bien, ouais, ouais. Non, il le regarde, enfin, il le regarde mal, mais il le regarde bien. Je comprends. En tout cas, je trouve le prototype bien. C'est-à-dire que le sculpte est là, les personnages, on les reconnaît vraiment, la texture est là, et la glace est rudement bien faite. Que ce soit texture ou bien couleur, j'y crois totalement. Il y a guère que le socle, comme tu le disais, mais le reste, franchement, ça fait le café, même si les cheveux sont un peu en pâté pour Aokiji, mais bon, tu sais quelle taille ça va faire. Mais selon la lumière, ça va encore. Donc, franchement, elle est cool, mais c'est le prototype. Et ma crainte va, évidemment, sur la version finale. Bah, oui, comme d'habitude. Donc, on va espérer qu'il n'y ait pas trop de pertes, et d'ailleurs, quitte à rester dans les WCF, on a une série complète basée sur notre cher vieillard qui est parti à l'assaut de la ruche. C'est ça, Hachinosu 2, donc WCF World Club figure de la ruche, deuxième volume, Garp, Kujaku, Tashigi, le prince, c'est ça, Hermep. Du coup, petite série de cinq figurines, mais qui rend bien compte de ce qu'on a eu avec ces instants, dans les épisodes notamment. Et puis, je suis plutôt content, tu vois, ils vont même jusqu'à mettre des personnages qui ne sont pas tant intervenus que ça. Hermep et Tashigi sont plutôt restés sur le bateau. Mais c'est cool, on les a. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est bien. WCF qui continue, du coup, gageons qu'on n'ait pas une perte de qualité, parce que certains points me font peur. Mais à part ça, je suis content que ça continue et qu'on ait cette originalité. C'est génial ! C'est génial ! On termine One Piece avec cette figurine de Luffy qui soulève la terre, qui sera un cal portable. Luffy Gear Fips, j'adore. Tout simplement, déjà l'idée, la réalisation, c'est plutôt petit en plus. Donc c'est bonne idée. Voilà, si vous avez un portable à caler ou que vous êtes collectionneur, je pense que c'est bien. Ouais, ça, ça dégomme, ça. Regarde, là, tout de suite, les cheveux, le visage, on y croit un peu plus, quoi. On y croit un peu plus Luffy. Et pourtant, il y a une démarcation et il est beaucoup plus petit, tu vois. Non, c'est bien. Ça, c'est très, très bon produit. C'est bonne idée. On va terminer la vidéo avec une figurine qui n'est même pas listée sur le site de Banprestot. C'est cette figurine d'Akane Tendo qui est dans la continuité de la figurine de Ranma qu'on vous a dévoilée avec les toutes premières figurines de Ranma. C'est cette vidéo que vous retrouvez sur la chaîne. Très content de cette gamme qui continue. Du coup, je suis posé et je me pose la question qu'est-ce qu'on allait avoir Akane, cheveux courts, cheveux longs. C'est Akane, cheveux courts. Elle est vraiment cool. Elle s'expose plutôt de face, je dirais. Mais on reconnaît bien le personnage. J'ai hâte de voir les couleurs, par contre. Ouais, j'ai hâte de voir ça aussi. Mais au moins, on a une homogénéité d'ensemble et ça, ça fait plaisir. Donc, on a hâte de voir le rendu final, en tout cas. Voilà, tout comme Pochita qui est là en train de pleurer avec cette Soft V-Mates Big. Lui aussi, il pleure dans la tente. Toi, tu pleurerais devant quelle figurine ? Laquelle ou lesquelles t'attends le plus ce mois-ci ? Étant donné qu'on se recentre un petit peu, on ne va pas se mentir, dans notre collection, il est vrai qu'il y a certaines figurines qu'on a trouvées belles, notamment des Naruto, tout ça. Mais ne faisant pas, mon cœur va se diriger vers ce que je suis sûr de faire et je pense qu'on va partir sur les WSF One Piece et le stand aussi pour mettre son portable. C'est sympa. Ouais, je partage ces deux belles figurines, ça, plus les DXF One Piece aussi qui sont extra et la Log Stories, tu sais. Et puis la Nejilé. La Nejilé, vraiment exceptionnelle. Je pense que si je devais ressortir une figurine plus que les autres, parmi tout ce qui nous a été proposé, c'est celle-là. Mais je vais surveiller la Sakura aussi puisque vous savez que c'est mon animé d'enfance donc c'est vraiment une licence de cœur à surveiller du coup. Dites-nous dans les commentaires vous qu'est-ce que vous attendez le plus et à très vite sur Back à la chaîne B. Collectionnaire, des bisous ! A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501